Bonjour et bienvenue à la discussion sur mes cartes la sagesse des cheveux naturels et aujourd'hui on parle de la carte numéro 13 qui nous dit de la carte 14 pardon qui nous dit démêle la situation et on la voit elle est là en train de démêler ses cheveux avec ses doigts et donc c'est une carte qui est magnifique c'est une carte qui a on fait toujours le message en deux niveaux le niveau cheveux simplement et ensuite l'application sur la vie tous les jours donc au niveau cheveux on sait très bien que des fois quand il faut démêler, démêler requiert énormément de patience et puis il faut être très délicat avec ses cheveux pour ne pas les abîmer pour ne pas les casser ou les tirer quand on essaie de démêler que ce soit des nœuds à un seul bord ou des nœuds à deux bords des nœuds qui se font entre deux cheveux ou sur le même cheveux ça requiert vraiment qu'on ait une certaine patience pour soi-même qu'on ait aussi vraiment une délicatesse dans nos doigts pour ne pas tirer trop fort et pour être prudente dans la manipulation de nos cheveux et donc ça nous aussi ça nous demande aussi au niveau justement psychologique d'être patient et ça nous aide quelque part à travailler notre patience surtout pour ceux d'entre nous qui n'ont pas encore d'enfants ou qui n'ont pas de campagne de frères et de sœurs donc ça va vraiment vous aider à développer cette patience lorsque vous allez vous mettre à faire à démêler vos cheveux et notamment vous que démêler avec vos propres doigts pour pouvoir justement avoir un peu cette connexion là avec vos cheveux donc il y a beaucoup de choses que je dis que vous pouvez faire en terme de quand vous connectez vous toucher vos cheveux et le démêlage est une des seules opportunités là où on se connecte justement avec ses cheveux on touche nos antennes maintenant sur le plan de vie et de situation de la vie justement ici ça nous dit démêler les cheveux mais appliquer à la vie c'est à dire démêler les situations qui sont autour de toi dans lesquelles tu es et ça ça veut dire que peut-être qu'il y a une situation qui n'a pas de problème et que vous ignorez que vous refusez d'adresser et en fait qui ne va pas s'améliorer d'elle-même qui va aller qui peut aller de mal en pire donc cette carte c'est vraiment pour vous dire démêler la situation bien sûr le premier le premier pas souvent c'est de prendre connaissance d'accepter qu'il y a un problème parce que le seul moyen de régler un problème c'est d'accepter déjà voir qu'il existe donc en ayant fait ce premier pas là en acceptant qu'il existe maintenant oui il va falloir faire quelque chose pour pouvoir l'adresser donc c'est pas tout de reconnaître qu'il y a un problème maintenant il faut faire quelque chose par rapport à ce problème là et c'est vrai que ça peut faire un peu peur certains d'entre nous ou certains d'entre nous n'aiment pas trop la confrontation et dans ce cas là on peut demander de l'aide à quelqu'un d'autre on peut chercher des stratégies pour exprimer l'incompréhension qui surgit ou pour pouvoir vraiment dilecque cette situation là de la meilleure manière possible et il faut pas justement avoir peur de demander de l'aide ok souvent c'est ça même quand il s'agit de nos cheveux de démêler nos cheveux parfois on peut avoir quelques nœuds on peut le faire soi même ça va nous prendre quelques heures on a fini mais parfois l'intensité le nombre de ne sont tels que on peut pas le faire tout seul on peut demander de l'aide à sa famille à ses soeurs de nous aider à ses cousines ou ses amis mais parfois il nous faut vraiment l'aide d'un professionnel on doit aller dans un salon pour avec quelqu'un qui fait ça au jour le jour pour nous aider à faire dépendamment de la gravité de la situation et là c'est pareil lorsqu'on reconnaît qu'il y a un problème il y a une situation à laquelle on doit adresser parfois c'est une situation qui nous touche mais qu'on arrive justement à adresser seul parfois c'est une situation qui est vraiment où on n'a pas la capacité on n'a pas on n'a pas on se sent pas à avoir la capacité de le faire seul donc là on va demander on peut demander de l'aide à des amis à des personnes qui nous entourent pour faire ça de même quand il s'agit justement de déminer ses cheveux on peut aussi penser à déminer ses cheveux déminer des situations pardon on peut aussi penser que oui on peut avoir besoin d'une assistance professionnelle l'assistance professionnelle peut aller peut-être une assistance psychologique je sais pas mais ça peut aussi aller tout simplement à un coach pour nous aider à faire à parler mieux à pouvoir mieux nous exprimer à pouvoir être sur la confiance en soi ou l'estime de soi l'amour propre etc etc des valeurs des choses des outils qui vont nous permettre maintenant de pouvoir faire face à ces situations là sans aide donc pour moi cette carte c'est vraiment le message pour vous c'est sur le point de vos cheveux assurez vous de développer la patience qu'il va vous falloir lorsqu'il vous faut démêler les nœuds qui se font parce que les nœuds vont venir si vous n'avez pas encore eu ils vont venir il faut juste avoir assez de patience et de délicatesse avec ses doigts pour le faire mais aussi regardez les situations qui sont dans votre vie et les situations dans lesquelles vous êtes pour vous assurer que justement il ces situations là vous les adressez de la manière qui va être la plus bénéficie le bénéfique pour vous et que si vous avez besoin d'aide dans l'une ou l'autre des situations que vous cherchez et obteniez l'aide dont vous avez besoin donc merci beaucoup et je vous vois avec la prochaine carte bye bye merci